bonjour à tous on se retrouve pour les énergies de ce lundi 16 octobre dimanche 22 octobre 2023 pour les vierges ascendant vierge et signe lunaire en vierge et j'espère que vous allez bien je rappelle que c'est une guidance générale d'accord donc il ne se peut qu'à ne vous parle pas n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant votre signe lunaire ça peut vous apporter d'autres messages ou plus de précision et voilà allez on est parti avec le petit oracle de l'intuition donc pour cette semaine du 16 au 22 pour les vierges alors nous avons la valorisation sans toi être une sans toi être une personne unique et importante ce n'est pas de l'ego éveille ta vraie nature et ta juste place t'es donné pour accomplir ta raison d'être c'est reprendre sa place à être valorisé prendre conscience de sa valeur ce n'est pas de l'ego éveille ta vraie nature et ta juste place là on t'invite vraiment à prendre ta place à ne pas rester bloqué dans l'ego ok éveille ta vraie nature montre ton vrai visage montre ta vraie valeur alors on va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges gardiens alors réfléchir et faire le point vous avez fait une multitude de choses dans votre vie vous pouvez être fier de vous il est maintenant temps de considérer l'avenir réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait oser sortir des sentiers battus soyez la personne que vous êtes réellement ouais mais cette semaine le message il est clair les vierges soyez la personne que vous êtes réellement montrez votre vraie valeur ça va être une semaine où ça va être descendre dans son coeur et lâcher l'ego un c'est à dire faire tomber les masques là on a l'impression que le personnage il est au bout de sa vie on dirait qu'il est au bout de sa vie en tout cas ça réfléchit ça fait le point voilà réfléchissez faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait c'est faire le point pour savoir quelle direction prendre pour votre vie future quoi oser sortir des sentiers battus soyez la personne que vous êtes réellement sortez de votre zone de confort alors je prends les portes de l'intuition on va faire le tirage pour les vierges la force de conviction votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible on manque un petit peu de confiance alors soit de confiance en soi ou soit de confiance en la vie ou confiance en un projet ou peu importe mais en tout cas voilà on vient de travailler cette énergie de croire en ce que l'on souhaite c'est pour ça qu'on fait le point parce que là on a l'air un petit peu comment dire je dirais pas abattu le mot est peut-être un peu trop fort mais un petit peu démoralisé ouais voilà plus ça parce qu'abattu ça fait vraiment un peu plus lourd ça fait un peu lourd comme le mot mais plus démoralisé tu vois il y a une question de croyance il y a une question de de croire soit en soi ou soit en soit en projet ou soit en une relation il y a une question de ça d'accord et là c'est ce qu'on vient de travailler c'est travailler sa foi travailler sa confiance en soi tu vois il faut vraiment que tu crois en ce que tu souhaites c'est à dire que même par exemple je sais pas moi tu veux tel travail ben il faut que tu y crois pour y arriver si tu dis je veux tel travail mais que tu n'y crois pas au fond de toi que tu ne le vibres pas ça ne marchera pas d'accord ça va être la même chose pour une relation la même chose pour tout autre pour un projet que tu as envie de monter à partir du moment où tu n'y mets pas tout ton coeur et tout ton âme ça ne marchera pas tu vois la force c'est comme ça que tu le trouves au fond de toi si vraiment tu as envie de mettre des choses en place quand on a envie vraiment de mettre des choses en place ou de vouloir beaucoup de qu'est-ce que je dis moi ou de vouloir des choses on se donne les moyens en fait d'accord alors les mots tu vois le succès va dépendre d'un état d'esprit parfait et de l'emploi de certains mots que vous utilisez on a l'impression que là les vierges vous êtes un peu ouais démoralisé c'est ça le moral pas au beau fixe les mots attention de ne pas être trop dur avec soi-même d'accord je le répète que ça soit envers vous-même ou envers les personnes ou vos membres de votre entourage attention à votre façon de communiquer d'accord c'est important là il y a peut-être des remises en question pour certains tu vois le fait de faire le bilan tu vois on a les mots il y a des choses ça peut être la remise en question par rapport à des communications ou une façon de communiquer aussi tu vois on a la valorisation alors est-ce que vous êtes dévalorisé ou est-ce que vous dévalorisez quelque chose une situation, une personne en tout cas voilà il faut vraiment que vous veniez chercher cette confiance à partir du moment d'abord votre premier votre premier travail à faire c'est déjà de réfléchir et de faire le point de savoir dans quelle direction vous voulez aller une fois que vous aurez trouvé cette direction il va falloir venir ancrer cette force à l'intérieur de vous pour passer à l'action d'accord mais avant de passer à l'action il va d'abord falloir où vous voulez aller en fait parce que passer à l'action sans savoir où on veut aller ça va être compliqué on a la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire appuyez-vous sur vos leçons tu vois on a le passé qui est quand même pas mal présent puisqu'on te le dit il est maintenant temps de considérer l'avenir c'était où là je l'ai vu où ah oui non mais c'était là voilà réfléchissez faites le point sur le passé tu vois et le présent afin de savoir où vous dirigez tu vois il y a quelque chose avec la famille on fait le point sur la famille ou sur quelque chose qui concerne la famille tu vois on est vraiment dans cette énergie là donc on a la non-résistance tu vois on vous invite à lâcher le contrôle on vous invite à ça va pas passer ça en acceptant votre responsabilité des choses la solution émerge là pour certains il y a une grosse prise de conscience sur la responsabilité de la situation dans laquelle vous vous trouvez d'accord tu vois c'est pour ça qu'on te dit alors est-ce que le moral ça vient justement de par cette prise de conscience prendre conscience qu'au final il y a des choses aussi de son propre côté qui n'était pas forcément positif d'accord et c'est ça quoi il y a des choses certainement que vous aussi vous n'avez pas fait de correct et là pour moi cette semaine vous en prenez conscience c'est justement cet état d'esprit tu vois qui vient se mettre en place cette semaine dans le sens où on prend conscience du coup on fait le point ok c'est une situation qui est en lien avec la famille et on te dit qu'à partir du moment où toi tu prends conscience de ça d'accord parce qu'aussi prendre conscience d'une situation d'un comportement peut-être de parole d'accord parce que là il y a la carte des mots donc soit vous avez eu des mots difficiles ou des mots durs ou de la communication dure vis-à-vis des membres de votre famille ou de certains membres il y a quelque chose comme ça la communication pour moi là je ressens mais c'est de vous ça n'a pas été positif et du coup là vous en prenez conscience et déjà c'est un gros pas en avant d'en prendre conscience puisque c'est ce qui va vous permettre de pouvoir justement reprendre confiance en vous changer les choses tu vois partir dans une plus dans une valorisation plus dans une évolution positive et accepter les choses tu vois c'est pour ça que je vous ai dit pour moi soyez la personne que vous êtes réellement d'accord ne vous portez pas des masques parler avec votre coeur ça ne sert à rien de se mettre des masques mettre des masques parce que ça ne fera que que mettre de la distance par rapport aux situations tout ça tu vois donc à toi de vraiment redescendre dans ton coeur et d'éveiller justement voilà ta vraie personnalité d'éveiller réellement ce que tu penses au fond de toi ce que tu ressens il est vraiment temps tu vois parce que là c'est comme si le fait de t'être mis autant de masques ben là aujourd'hui ça vient te toucher ça vient te toucher intérieurement je ne dis pas qu'avant ça ne te touchait pas intérieurement mais c'est comme si là ça venait vraiment le fait de prendre conscience de la situation ben là ça te met un peu un coup au moral tu vois cette prise de conscience tu prends conscience de certaines choses qui viennent ouais qui viennent un petit peu te déboussoler là alors on va compléter avec l'oracle des miroirs et on a le contrat tu vois ouais l'engagement là pour moi tu te décides cette semaine à justement à te mettre dans des énergies de positivité tu vois voilà comme on a dans les énergies dans les autres énergies pareil tu retrouves cette force en toi tu vois tu fais le point sur ta vie tu prends la décision de quelle direction tu vas prendre et tu vas te donner les moyens d'y arriver il y a un engagement à la clé tout domaine confondu que ça soit professionnel que ça soit sentimental ou tout autre tout autre domaine d'accord mais pour moi voilà on a la famille donc est-ce que c'est tes expériences qui viennent te faire comprendre des choses vis-à-vis d'une autre situation tes expériences familiales ou est-ce que c'est sur le plan familial ou sentimental à toi de voir où tu te situes mais en tout cas il y a un engagement moi l'engagement je le reçois c'est avec toi-même d'accord si tu prends vraiment la décision voilà de croire en ce que tu vas entreprendre en tout cas dans ce que tu vas y mettre de l'action tu vas y croire et c'est le fait d'y croire qui va changer ton énergie je répète ce que l'on vibre on l'attire à nous si tu vivres l'échec avant de commencer quoi que ce soit tu attireras l'échec forcément à partir du moment où tu vas croire en ce que tu souhaites tu attireras la positivité donc tu attireras la réussite d'accord c'est ça en fait quand on veut réussir quelque chose quand on veut obtenir quelque chose ou quand on veut que quelque chose se passe bien il va falloir déjà la porter au fond de soi alors qu'est-ce qu'on a on a l'instabilité la parole qui ressort tu vois il y a un truc avec la communication là chez les vierges c'est sûr il y a un problème de communication communication par rapport à un contrat par rapport à un engagement il y a la famille ça peut être soit professionnel familial ou alors familial couple familial parent enfant peu importe mais il y a une communication qui est instable mais ça ça ressort les mots l'instabilité la parole paf et là c'est comme si ouais est-ce que il y a une culpabilité vis-à-vis de vous là vraiment il y a une culpabilité vous avez eu soit des paroles dures ou soit vous prenez conscience que il y a une communication qui n'est pas correcte et qui n'est pas nette et comment dire vous prenez conscience que vous je ne dis pas que vous êtes tout pour c'est pas ce que je veux dire mais vous prenez conscience que voilà vous avez votre part de responsabilité ok dans cette instabilité au niveau de la communication vous avez cette part de responsabilité et voilà pour moi voilà là vous n'êtes pas très bien parce que vous prenez conscience des choses vous prenez conscience de la situation vous voyez qu'aujourd'hui cette situation si elle est dans ces énergies ah un deux trois ces énergies là ben vous n'y êtes pas pour rien non plus d'accord du coup vous culpabilisez donc lâchez le contrôle par rapport à ça on a voilà croyez en votre bonne étoile croyez en votre pouvoir de rétablir en tout cas de rétablir peut-être la communication ou en tout cas la situation il faut croire en ça d'accord mettez toutes les chances de votre côté j'ai envie de dire et en dos de deck on a le magnétique donc c'est bien pour la vierge c'est bien pour vous c'est bien vous là qu'il y a un problème de communication avec plusieurs personnes soit une soit plusieurs personnes mais on a du monde on a la famille on a la famille qui reçoit en tout cas quoi qu'il en soit vous passez un accord soit avec vous même enfin c'est plutôt dans un premier temps avec vous même pour venir rétablir cette communication voilà la communication est à l'honneur les vierges cette semaine ça on met les choses en tout cas vous faites le bilan sur votre vie ou sur une situation ou peu importe en tout cas vous faites le bilan sur quelque chose pour vous poser les bonnes questions et pour enfin se décider aller de l'avant mais en faisant ce bilan vous vous rendez compte que il y a une instabilité vous allez être amené à communiquer cette semaine on voit qu'il y a pas mal de personnes il y a plusieurs personnes qui sont concernées dans l'histoire alors on a vivez la clarté de vos idées il est temps de clarifier vos idées tu vois pour leur donner véritablement naissance à un moment donné si tu ne veux pas te positionner tu ne pourras pas aller de l'avant d'accord je l'ai dit on a plusieurs signes qui sont comme ça à un moment donné il faut que tu alignes tes paroles avec tes actions d'accord tu ne peux pas dire je veux telle 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 chose sans passer à l'action ou je veux quitter telle chose sans passer à l'action tu vois ça ne peut pas fonctionner comme ça il faut que tu puisses communiquer tu vois d'où on voit de toute manière on a la communication alors est-ce que peut-être tu as trop de paroles parce qu'on a quand même il y a beaucoup de communication tu vois mais elle n'est pas bonne alors est-ce que soit tu communiques trop et ta façon de communiquer n'est pas correcte dans le sens je parle des mots employés d'accord ou est-ce que c'est plutôt le problème tu n'es pas en accord justement tu parles tu parles tu parles mais tu ne passes pas à l'action il y a quelque chose comme ça tu vois puisqu'on te le répète encore sortez-les du brouillard qui les empêche de prendre forme et exprimez-les dans toute leur force pour qu'elles puissent enfin s'enraciner dans la matière et préparer le terrain de vos futures actions à partir du moment où tu te positionneras et que tu passeras l'action et surtout je dis bien que tu y croiras tout peut t'arriver d'accord mais tout commence de toi tout commence à l'intérieur de toi ok mais pour moi là il y a une remise en question chez les vierges sur une façon soit de communiquer ou alors voilà vous n'êtes pas en action c'est ce qu'on avait je crois que c'était chez les lions juste avant l'accord entre les paroles et les actions tu vois il y a quelque chose comme ça la communication est vraiment au centre cette semaine la communication n'est pas bonne n'est pas du tout bonne mais à vous de faire ce travail il faut vraiment venir ancrer à l'intérieur de vous soit discuter une bonne fois pour toutes et voilà régler cette situation ou alors passer à autre chose parce que là on voit bien que que ça vous atteint là intérieurement d'accord on ressent qu'il n'y a pas le moral c'est pas un moral au top du top tu vois c'est pas abattu mais voilà c'est un petit peu démoralisé c'est pas un moral de fou quoi l'argent ça peut être des soucis financiers ça peut être des soucis financiers il peut y avoir de la communication par rapport à des soucis financiers la santé le travail et l'enfant bon on y va allons-y ça peut être professionnel sentimentale alors ça peut être des soucis par rapport à des enfants ou alors à de la santé mais financière alors est-ce que ça peut être un financier la santé les enfants à toi de voir comment tu comment tu vois ça mais voilà communication à l'honneur attention d'accord on reste on reste centré d'accord parce que là t'es un peu sur t'es un peu sur comment dire sur un fil dangereux là alors après dangereux pourquoi attention je dis pas dangereux je dis pas non plus vraiment dans le danger mais je veux dire attention tu vois parce que je ressens qu'il y a du monde autour de toi et que sa situation ne concerne pas que toi tu vois alors attention à ta façon de communiquer tu vois ne va pas plus tu communiqueras pas correctement avec ton entourage ou même avec toi-même après tu vas te mettre des énergies de culpabilité ce qui fait que forcément ton moral il va pas être bon donc pour que tu puisses rester dans des énergies correctes il faut que tu puisses justement faire attention soit ta parole ou alors que tu sois en accord et aligné entre tes paroles et tes actions tu vois ce que tu dis tu fais ok c'est important tant que tu ne seras pas aligné tu ne pourras pas avancer voilà les amis écoutez pour moi le tirage est terminé je vous remercie de votre écoute grosse protection à tous ceux qui passent sur cette vidéo n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo s'il vous plaît parce que ça m'aide beaucoup je vous souhaite une très belle semaine les vierges d'accord et on se retrouve la semaine prochaine bye bye